Il est 14h, je ne sais pas si tout le monde nous a rejoint, mais ce n'est pas bien grave, les replays sont là pour ça. Ça permet à tout le monde de pouvoir, comment ça s'appelle, regarder, revoir a posteriori l'échange, la discussion qu'on a eue et le partage que nous avons eu ensemble aujourd'hui. Voilà. Alors, je vais vous partager tout de suite, tout simplement. On a ajouté, hop, tac, excusez-moi, voilà, ça va l'arrivée. Le document, tout simplement, que nous avons en cours. Un moment donné, moi, c'est juste le temps de la mise en place technique. Le bon écran, bien sûr, que je partage, ça aurait été trop simple. Hop, ça va se mettre en place. Voilà. Est-ce qu'il y a une des personnes qui peut me confirmer que vous voyez bien la présentation ? Parfait. OK, impeccable. Alors, on va tout simplement, donc, démarrer maintenant notre partage. Alors, surtout, soyez interactifs, n'hésitez pas. Donc, j'espère que vous êtes tous prêts en silence. Je sais que c'est l'heure de la sieste. Donc, voilà, j'espère que ma grosse voix ne va pas vous bercer de trop. Normalement, ça ne devrait pas être le cas. Ce sont les dix minutes de l'expert, j'ai envie de dire. Voilà. Et comme c'est un temps d'expert, pensez à poser vos questions, à faire vos remarques dans le chat en parallèle de la présentation. Ça rendra le temps beaucoup plus interactif que simplement faire une présentation descendante. Voilà. Ce sera même plus passionnant, plus sympa pour nous tous. Deux mots pour se présenter, pour que vous sachiez qui je suis. Voilà, tout simplement, quel est votre interlocuteur, celui qui présente aujourd'hui ? Donc, Jérôme Bétous. Je suis le fondateur de Coprime. Il est toujours son patron aujourd'hui. J'ai 25 ans d'expérience en management de projet et gestion de portefeuille de projet. On va dire que c'est ce qui fait mon expertise, c'est toute cette expérience. Soutenue par une équipe senior aussi sur ces thématiques-là. Chez Coprime, on est quand même fortement senior. C'est pour cela qu'on est aussi sollicité très régulièrement pour des diagnostics autour de ces sujets. Alors, comme vous l'avez commencé à l'entendre, c'est aussi l'approche retenue aujourd'hui pour identifier les axes d'optimisation. Donc, je pense à l'approche du diagnostic. Donc, profitez de ce temps pour poser vos questions, faire vos remarques. Voilà, tout ça dans le chat. Alors, ce que je vais vous proposer pour justement qu'on ait un peu d'interactivité, c'est tout simplement qu'on vous pose une première question ou qu'elle vous pouvez prendre le temps de répondre, qui est déjà comment faites-vous aujourd'hui pour identifier les axes d'optimisation dans vos organisations ou chez vos clients, parce que je crois qu'il y a quand même des consultants aussi qui sont connectés, aujourd'hui. Voilà, donc je vous propose direction le chat. On se donne peut-être un petit 30 secondes pour le temps de formaliser quelques réponses dans le chat. Voilà. Si certains ont des sujets, des difficultés pour accéder au chat, n'hésitez pas. Voilà. Ne soyez pas timides. Sinon, ce n'est pas grave, les pouvoirs monteront un peu plus tard. Il n'y a pas de difficultés avec ça. Je vois des questions déjà qui se posent, qui ne sont pas tout à fait les « comment vous faites aujourd'hui », mais voilà, on y viendra. On y viendra, ça sera un bon sujet d'échange. Bien. Écoutez, je vais vous laisser continuer d'apporter des réponses pendant ce temps-là. Et puis, je vais tout simplement continuer sur ce que j'avais prévu de partager avec vous. Alors, cette partie de diagnostic, c'est d'ailleurs une offre qu'on a bâtie au sein de Coprim, vous me pardonnerez pour la page de pub, qu'on appelle « déclic », tout simplement, parce que déclic, voilà, vous voyez, c'est le petit punch, quelque chose qui arrive, qui vient. Et la raison de ça, c'est qu'on a eu, très fréquemment, on a été sollicité pour des problématiques rencontrées, des processus absents, non appliqués, des outils qui ne discutent pas entre eux, des utilisateurs réfractaires ou n'ayant pas compris l'intérêt de ce qui était mis en place, la qualité des données qui épouvrent, l'incapacité à réunir l'information dans des délais courts, le rejet des outils, des méthodes non appliquées et la mise en place de nouvelles organisations aussi. Tout le monde n'a pas des équipes PMO et il y en a qui commencent à en mettre en place, donc ils se posent des questions pour comment les mettre en place, comment s'assurer de leur valeur. Bref, on ne voit pas toujours comment s'y prendre pour améliorer tout ça. Et donc, on se dit, voilà, avoir un petit œil externe, ça nous aiderait pas mal dans la démarche, d'où le Diag, et coup de chance pour rencontrer un consultant Coprim qui peut vous aider. Voilà, bon, c'était la page de pub, deuxième page de pub, après promis j'arrête. Voilà. Alors, ce qu'on va vous proposer aujourd'hui, ce n'est pas de vous faire un cours théorique sur ce que c'est qu'un diagnostic, mais c'est plutôt de vous partager un cas réel pour vous donner du concret. Donc, n'hésitez pas encore une fois à être interactif et à poser vos questions, vos remarques. Je ne pourrai pas forcément les traiter au fil, mais on les traitera au moins à la fin pour que ça soit clair. D'accord ? Alors, tout d'abord, j'ai pris un cas. Pardon, voilà, j'ai un peu trop vite. J'ai pris le cas d'un client industriel. Alors, bien sûr, je tais le nom aujourd'hui pour des questions de confidentialité qui sont évidentes. D'un département de R&D, qu'on pourrait appeler RAI, pour innovation aujourd'hui. Et il est convenu qu'on allait interviewer une vingtaine de personnes pour essayer d'identifier les problématiques et les raisons, surtout les root cause, j'ai envie de dire, si on utilisait un anglicisme, de ces problématiques-là. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va parcourir justement ces différentes étapes avec ce client, avec le commanditaire dans un premier temps, les interviewer ensuite. Et puis, vous donner un peu quelques fruits qu'on a eus à quelques moments dans cette démarche-là. Voilà. Donc, dans un premier temps, de manière classique, on a fait un temps de cadrage avec le commanditaire. Parce que j'aime bien toujours, c'est toujours important de savoir exactement ce qu'on attend dans ce genre de démarche, d'optimisation, on cherche toujours des gains, mais ça veut dire quoi un gain ? Voilà. Bon, bref. Et donc, ce client, il souhaite comprendre pourquoi il n'arrive pas à obtenir un reporting. Alors qu'il lui semble demander des éléments d'information qui sont super simples, aisés à remonter. C'est-à-dire que tout chef de projet peut partager, quoi. Je veux dire, c'est pas un truc où on a besoin d'avoir fait un bac plus 25 pour le comprendre. Et dans le même temps, dans sa démarche, il réalise qu'il est probablement sur un ensemble de causes, pas forcément une seule, unique. Et il ressent que probablement, il néglige certaines difficultés opérationnelles qui lui sont remontées. Ou peut-être se trouve-t-il aussi dans sa zone aveugle, en ne voyant pas où se trouvent les difficultés. Vous voyez, un ensemble de cadres où c'est plutôt quelqu'un de très ouvert, qui cherche à comprendre ce qui se passe. Alors, en premier temps, c'est qu'on va bâtir ensemble, avec lui, un questionnaire. C'est-à-dire vraiment un ensemble de questions, mais des questions qui sont ouvertes. On y tient. Le sujet, c'est de laisser la parole libre. Ce n'est pas de répondre à un QCM et de faire de la mesure ou de sortir un radar. Ça nous arrive de le faire, mais en l'occurrence, ce n'était pas le cas. Ce n'était pas ce cas-là. Et il est fondamental de laisser la parole libre pour permettre d'identifier où se situent les points de blocage. Vous voyez, quand on se pose des questions sur des aspects culturels ou sur des aspects de compétences, sur la finance, le risque, l'estimation des charges, la planification, j'en passe et des meilleurs. Est-ce que toutes ces problématiques de reporting viennent d'un fait qu'il y a un manque de reconnaissance ? Donc, on se demande pourquoi on va envoyer des données au chef alors que le chef, il s'en fout. Excusez-moi d'être cru. Mais voilà, c'est peut-être ce genre de choses. Ou est-ce que les outils sont complexes ou pas maîtrisés ? Est-ce que les processus ne sont pas très clairs et on ne sait pas où est-ce que ça aboutit, ce qu'on veut en faire de toutes ces données, donc on est un peu réticents à les envoyer ? Est-ce qu'on s'assure que les méthodes, processus fonctionnent bien ? C'est-à-dire qu'est-ce qu'ils sont bien opérationnels, pragmatiques, somme toute, pas juste de la théorie, j'ai envie de dire ? Voilà, en synthèse, vous l'entendez, c'est des questions qui vont couvrir des questions de compétences. D'ailleurs, je vais vous en montrer quelques-unes. Hop, attendez, excusez-moi. Ça, c'est moi. Des questions de compétences. Voilà, attendez, excusez-moi, c'est parce que je me suis perdu un peu dans mes slides. Voilà. Et des questions de compétences, des questions de processus, des questions de culture d'entreprise, des questions d'organisation, des questions de méthode, des questions d'outils, bon bref, parfois d'autres contraintes qui sont tout simplement liées au calendrier de l'entreprise, avec des événements forts tous les ans qui sont complexes, etc. Et donc, il y a une règle qui est toujours la grande liberté de parole. Et cette grande liberté de parole, ce qu'on va en collecter, c'est le consultant après qui va la structurer pour en faire la synthèse. Alors, c'est plus qu'une synthèse, il y aura un bout de détail, et puis il y aura bien sûr une partie synthétique pour le présenter, et qui va apporter des éléments d'optimisation précis dans le cadre de l'organisation. Voilà. Alors, n'hésitez pas, toujours pareil, dans le chat, je traiterai les questions à la fin. Et pour vous partager quelques-unes des questions qui ont été validées avec le commanditaire, et donc quelques sujets qui ont été abordés avec les interlocuteurs, alors je ne suis pas allé de manière exhaustive, encore une fois, j'avais des problématiques de confidentialité, donc j'ai fait attention. Vous voyez qu'on a abordé des problématiques d'archivage réglementaire, de capitalisation post-projet, comment on fait pour s'améliorer, accélérer la livraison de nos projets, des questions qu'on n'a pas posées là, qui sont, par exemple, le time to market, comment on fait pour l'optimiser, pour essayer d'améliorer tout ça, quels sont les indicateurs pour arbitrer entre les projets, pour essayer de livrer les premiers projets qui ont le plus de valeur pour l'entreprise, si je fais court. Là, on est vraiment sur de l'optimisation complète. Pareil, comment on sécurise nos projets sur les charges, les délais, mais aussi sur le contenu, sur leur livraison. Puis aussi des aspects sur la finance, vous savez, de manière classique, on a beaucoup de gens, des chefs de projet, qui en demandent, bien sûr, de donner des chiffres sur tout ce qui est CAPEX, c'est-à-dire amortissable, ou les coûts de fonctionnement, les OPEX, ou le crédit impôt recherche, etc. Et il s'avère que souvent, quand on interview les équipes, il y a des lacunes sur ces sujets-là, ce qui est normal, parce que tout le monde n'est pas forcément formé en finance, mais ils doivent avoir quand même les bases qui leur permettent de répondre aux attentes, aussi bien du management que d'un contrôle de gestion ou autres interlocuteurs. Voilà. Toujours pareil, on va, dans un deuxième temps, faire tous ces temps d'interviews de manière extrêmement ouverte. Et dans les temps qui sont ouverts, on va essayer d'avoir autant que possible des personnes en individuel, c'est-à-dire vraiment des entretiens en tête à tête, ou parfois entre pairs, mais on évite très clairement d'avoir des responsables hiérarchiques qui soient là pour permettre qu'il y ait vraiment une parole qui soit libre. C'est très important. On préfère les entretiens individuels, parce que certaines personnes restent en retrait, ne s'expriment pas, et pourtant ont parfois de très, très, très bonnes idées et des points de vue qui sont extrêmement justes, extrêmement évisés. Donc, c'est pour ça qu'on a une préférence pour la partie entretien individuelle. Si certains sont peu bavards, comme je le disais, des gens qui se mettent en retrait, on rebarrondira sur les questions qu'on a préparées en amont. On leur demandera des supports documentaires, on les fera parler sur des exemples documentaires, sur des supports documentaires. Tout ça, ça va permettre de les aider à exprimer ce qu'ils ont en eux, qui est complètement juste et qui va dans le sens d'une entreprise qui sera mieux organisée, dont les processus seront mieux optimisés, dont la gestion de projet se portera bien mieux. D'accord ? Ceci étant, quand les gens parlent de manière assez ouverte, de manière naturelle, ils vont couvrir, on va dire, une très grande majorité, une très grande partie des thématiques abordées. J'ai même vu parfois certains entretiens où les gens disaient, mais pourquoi on n'aborde pas cette thématique-là en plus ? Bon, il se trouve que ce n'était pas dans le cadre de la mission que ce n'était pas demandé, mais je les ai quand même écoutés et puis j'ai remonté ces points-là de manière annexe au commanditaire pour qu'ils sachent qu'il y avait aussi d'autres sujets en complément de tous ceux qu'ils avaient identifiés. Donc, vous voyez, la richesse d'un diagnostic, elle est super forte et ça permet d'optimiser peut-être parfois bien plus large que ce qu'on imagine. Alors, dans les détails pratiques, vous sachez comment se passe un diagnostic pour ceux qui n'ont pas l'habitude. Il est rare qu'on arrive à interviewer plus de trois personnes par jour parce qu'avec les organisations, les problèmes d'agenda, etc., c'est un peu complexe. Par contre, c'est un temps qui est sans préparation, c'est-à-dire qu'on leur dit vraiment de venir les mains dans les poches parce que ce n'est pas le cas. Ils ont quand même tout leur savoir, toute leur intelligence à veille. mais ça fait partie des points où au moins, ils n'ont pas de travail à côté. Ils sont en réunion, ils échangent et le sujet s'arrête là. On leur demande aussi toujours dans les interviews, en complément des questions posées, de remonter les points positifs existants dans l'organisation. Ceux qu'il faut préserver à tout prix parce que ça fait la valeur de l'organisation, aussi bien sur des aspects culturels que le process, que l'outil, etc. Tous les points qu'on a vus tout à l'heure. C'est important aussi de bien dire en introduction que ce n'est pas une audite au sens négatif du terme. Une audite peut être positive, mais ce n'est pas une audite au sens négatif du terme. On n'est pas là pour pointer quelqu'un, on n'est pas là pour pointer une organisation. On est là pour identifier des choses qui vont bien et des choses qui vont mal. Et c'est là-dessus qu'on va travailler. Dans le cas de notre client, on a eu un certain nombre de verbatimes que je vais vous partager parce que je pense que c'est une occasion. Je ne sais pas si vous voyez ceux qui sont envers là, mais ce n'est pas grave, je vais vous citer à l'oral un certain nombre de choses. N'hésitez pas d'ailleurs dans le chat de partager certains verbatimes que vous pourriez trouver croustillants que vous avez pu rencontrer dans ce cadre-là. Alors, certes, vous voyez dans les verbatimes, j'ai eu certes des processus sont en place, mais ils sont incompréhensibles et complexes. En plus, les étapes sont à l'envers. Imaginez la compréhension du sujet. Deuxième verbatime, des méthodes, oui, mais on n'en comprend pas les livrables. Ils sont incompréhensibles. Alors, on repart de nos propres capitalisations, c'est-à-dire des documents personnels structurés avec le temps. Les outils, ils ne servent à rien car les processus ne sont pas appliqués. En plus, le chef, il ne les utilise pas. Il demande des Excel pour leur pointe à part et on se retrouve très souvent en porte-à-faux avec les données venant d'ailleurs. Voilà. Les comités, on ne comprend pas à quoi servent les comités. D'ailleurs, lors de certains, on fait tout sauf ce qui est annoncé et il n'y a pas de suivi derrière. Bon. Je vous cite quelques-uns des points qui ont été remontés lors de ce diagnostic. C'est aussi pour ça que je fais attention à ne pas citer le client parce que vous voyez bien que ce n'est pas toujours super positif tout ce qu'on récupère. Il y a du travail derrière. mais c'était vraiment pour vous montrer la force de ce qu'on récupère comme l'information. Autre point, parfois, on récupère des points qui sont plus culturels. Vous voyez, les difficultés. Alors là, je vous en cite qui n'étaient pas spécialement liés à ce client-là. Quand on remonte un problème, il est filtré. Le seul message qui arrive tout en haut, c'est tout va bien. Et finalement, qu'est-ce que ressentent les personnes et les équipes ? Ce n'est pas de reconnaissance des efforts et difficultés franchies par les équipes. Le suivi des risques, on ne peut pas remonter ceux qui sont à rouge. Le fonctionnement de l'organisation, par contre, lui, il est bien compris. Donc ça, ça va. Ou l'ambiance est positive, pleine d'envie. Bon, ça, c'est pas mal quand on récupère ça. Ça veut dire qu'on peut progresser et qu'on a vraiment... C'est la bonne fenêtre de tir pour aller dans des plans d'action. Voilà. Bref, je pourrais vous en citer beaucoup. Le sujet, ce n'est pas de vous faire un dictionnaire des citations et des verbatims, mais n'hésitez pas à en mettre dans le chat, surtout si vous en avez des humoristiques, bien évidemment, ça ne fera pas de mal. Ça fera même du bien, je pense qu'on peut le dire. Si je passe sur, on va dire, sur l'étape d'après, vous voyez bien, première étape, on cadre, deuxième étape, on fait les interviews, troisième étape, on propose une feuille de route parce que le sujet, ce n'est pas juste de... OK, on fait un constat. Non, il faut aller un peu plus loin. Donc là, je vous présente des exemples de feuilles de route où, effectivement, il faut un peu de temps pour les bâtir parce que l'information qu'on récupère lors des interviews, des entretiens, on va dire 90% de l'information se récupère facilement. Après, il y a les 10% un petit peu plus subtils, un peu plus fins. C'est tout un travail. Parfois, il faut revenir sur l'un ou l'autre des interviewés pour s'assurer de la bonne compréhension ou dialoguer avec quelqu'un d'autre, essayer de croiser les informations. Mais l'objectif de cette synthèse, c'est vraiment de formaliser de manière claire et intelligible, facilement compréhensible à travers des schémas, des préconisations, des feuilles de route, tous les éléments qui ont été collectés et qu'on peut structurer dans le temps. C'est aussi ne pas survendre ce qu'on est capable de faire. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui prennent du temps. Il faut le dire. Il y en a qui sont faciles à faire, qu'on appelle avec l'anglicisme quick wins, mais il y en a d'autres qu'il faut deux ans, trois ans parfois pour le faire, voire d'autres qu'on ne pourra jamais faire. Dans le cas du client que je vous citais, on a fait une feuille de route somme toute en trois étapes. C'est un peu mon habitude. Donc voilà, c'est pour ça que vous retrouverez des feuilles de route en trois étapes sous les yeux. Donc, on a commencé par faire un état des lieux des processus. Donc là, on est vraiment rentré beaucoup plus dans le détail avec une mise de sous contrôle de ces processus par des KPIs, par des indicateurs mesurables et une sensibilisation des équipes sur l'intérêt et les limites de la mise en place des processus. Et je dis bien l'intérêt et les limites de la mise en place des processus. Ça, c'est important de savoir. Le processus, ça ne fait pas tout, mais ça apporte de la rigueur. Cette action a d'ailleurs permis en trois mois de sentir un vrai vent de transformation en donnant du sens à la rigueur opérationnelle. C'est-à-dire que les gens ont commencé à vraiment suivre les processus, à accepter de les suivre parce qu'ils en ont vu l'intérêt, ils en ont compris l'intérêt. Après, on avait les méthodes à revoir. Et là, pour le coup, on a mis en place des groupes de partage opérationnel pour identifier les manques qu'il y avait dans la méthode, les incohérences, mais aussi les incompréhensions sur un certain nombre de livrables types qui avaient été proposés, etc., pour les rendre pragmatiques et opérationnels, tout simplement. Ça, c'était pour la première étape. La deuxième étape, ça a été un peu différent. C'est-à-dire qu'on a... J'ai demandé à pouvoir assister à un certain nombre de comités pour pouvoir être garant de l'autorisation de l'annonce de la mauvaise nouvelle et montrer la valeur d'avoir une information qui est juste, pas juste l'information qu'on a envie d'entendre, l'information qui est juste. Et de la même manière, pour s'assurer que tout ça est pérenne, on a mis en place des communautés de pratiques pour que le client puisse pérenniser tous ses chantiers positifs, vous voyez, ceux de la première étape que je vous citais tout à l'heure, comme ceux de la deuxième étape et qu'il se l'approprie par lui-même et qu'il devienne autonome. J'ai envie de dire, excusez-moi le terme, ça serait un peu présomptueux, mais voilà, le terme de adulte sur ce sujet-là. Enfin, une dernière étape qu'on a proposée, c'est un peu de la cerise sur le gâteau. Une fois toutes les étapes franchies, il est convenu qu'on travaillera sur des outils si cela s'avère, on va dire, nécessaire. Vous voyez, on franchit les deux premières étapes et la troisième, on voit si c'est nécessaire. Alors, quel gain on attendait pour cette troisième étape ? C'est tout simplement, parce que c'est aussi l'étape la plus coûteuse quand on commence à travailler sur les outils, c'est l'accélération du reporting, la fiabilité et le partage de l'information. Encore une fois, allez dans le chat, posez vos questions, vos remarques, j'y viendrai après. Voilà. Alors après, bien sûr, on a fait un bilan neuf mois après, parce que ce n'est pas tout. Il ne faut pas juste se contenter d'avoir livré une feuille de route ou d'avoir participé à quelques actions suite à la feuille de route. On a fait un vrai bilan. Et ce qu'on a pu mesurer, tout simplement, c'est par exemple les reportings. Initialement, avant le diagnostic, on mettait six semaines pour sortir les reportings. excusez-moi l'expression, c'est juste abominable comme délai. Et après le diagnostic et la mise en place des actions et avant correction des outils, on mettait plus que deux semaines pour les sortir. Donc vous voyez qu'on a eu un gain qui est carrément significatif. On avait une information sans être hyper fraîche qui était quand même déjà bien plus exploitable. Six semaines après, autant vous dire que sur des projets, l'information était plus exploitable. On a eu un phénomène auquel on ne s'attendait pas. C'est d'abord des équipes qui étaient fières de montrer que leurs KPIs et donc le respect des processus et des objectifs. Donc vraiment montrer que maintenant, ça marchait un peu en mode industriel, que tout le monde appliquait et on était tous partis dans le même sens et on y allait et on était convaincus de l'intérêt. Bien sûr, tout n'est pas abouti. L'étape 3, elle n'est pas encore lancée comme vous l'avez compris. Et en particulier parce que les chantiers précédents ont vraiment montré et pointé du doigt le fait que les outils, les systèmes d'information, les paramétrages étaient obsolètes et qu'il fallait revoir l'architecture du système d'information avec les reportings qui sont associés. Bon, avec une petite chose qui s'est greffée dessus, c'est que la direction est super contente du résultat de passer 6 semaines à 2 semaines, mais désormais souhaite avoir un reporting à J plus 5, ouvré. Donc autant vous dire que c'est même plus de 2 semaines, c'est une semaine qu'il le souhaite pour partager cette information fraîche. Et là, il a été bien compris qu'effectivement, les outils allaient devenir clés et l'optimisation des outils allaient devenir clés. Voilà. Voilà pour ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Ça fait une petite quinzaine de minutes qu'on est ensemble. Moi, ce que je voudrais reprendre pour vous comme question, peut-être la question de départ, si vous, vous aviez des manières d'optimiser, des démarches pour optimiser, comment le feriez-vous ? Quelle approche vous feriez ? Est-ce que vous utilisez, je ne sais pas quoi, des démarches Lean, par exemple, ou d'autres, pour optimiser votre gestion de portefeuille de projet ? Voilà. Alors, direction de chat, écrivez dedans. N'hésitez pas à ouvrir vos micros. Je vais aller consulter le chat maintenant parce que là, je ne le voyais pas. Alors, attendez, je vais effectivement sur le chat. Alors, j'ai une première question de Jean, qui devait être au tout début de l'intervention, qui est, quel est le premier axe, selon vous, pour optimiser la gestion de projet ? Alors, je peux donner ma réponse, mais peut-être que certains d'entre vous veulent l'apporter. Alors, est-ce que certains veulent apporter leur opinion sur le sujet ? Quel est le premier axe pour vous pour optimiser la gestion de projet ? Pardon, pas la gestion de portefeuille du projet ? Est-ce qu'il y en a qui veulent prendre la parole ? Ah ben, moi, bonjour, Isabelle Puig, je suis directeur de programme en mission chez Up actuellement, je suis arrivé sur un programme de refonte du système d'information complet de la société, donc c'est ce que je pilote, avec une société extrêmement silotée, de toute part. Pour ma part, ce que j'ai mis en place déjà pour pouvoir atteindre les objectifs qui m'étaient confiés, c'est dé-siloté, la DSI et le métier ne se comprenaient absolument pas, ne parlaient pas le même vocabulaire, etc. Ça, c'est de l'ultra classique. Donc, la baguette magique, ça a été de leur dire maintenant, on arrête de parler chacun avec son vocabulaire, on travaille en briques fonctionnelles. Déjà, une brique fonctionnelle pour la refonte d'un ICI, pour une évolution, enfin, ça peut s'appliquer absolument à tout. Et donc, à ce moment-là, la brique fonctionnelle, ça parle au métier et ensuite, ça se découle côté technique DSI. Et à ce moment-là, j'ai pu obtenir de travailler avec une véritable team en mode collaboratif où à la fois le métier et la DSI sont embarqués. Exactement. En fait, vous êtes reparti du fonctionnel en réembarquant tout le monde ensemble pour leur faire comprendre la valeur de chacun et pas d'avoir juste deux équipes qui s'opposent l'une de l'autre. Mais c'était pire que ça. De ce que je comprends, oui, mais je ne veux surtout pas entendre parler du nom de la personne. Non, 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 je ne l'aurais pas. Voilà, mais effectivement, ça fait partie des cas classiques hélas qu'on rencontre. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent partager ? Non ? Bon, alors, on va continuer parce qu'on est aussi un peu pris par le temps. Autre remarque de Franck, il y a la surveillance effectivement des KPIs, l'analyse des baisses jusqu'à la cause racine. Donc, effectivement, la surveillance des KPIs, il y a beaucoup d'entreprises qui n'ont pas de KPIs pour de vrai, avec des objectifs. Et ça fait partie des points qui sont clés parce que quand vous mettez des KPIs sur les points où vous savez que c'est sensible pour votre organisation, donc bien sûr, sur les priorités du moment, un KPIs, ce n'est pas quelque chose d'éternel, ad vitam éternel, c'est quelque chose qui a bougé dans le temps en fonction des progrès de l'organisation. Oui, clairement, c'est très, très efficace. Autre question de Jean, merci Jean pour votre participation. Rencontrez-vous des résistances lors des interviews et comment faites-vous pour lever les résistances ? Ah, c'est un bon sujet. Bon, je devrais avoir un petit peu de bagou. On sourit d'abord, voilà. On essaie de détendre les sujets, on leur donne les règles du jeu, très clair. Il n'y aura pas de compte-rendu diffusé au commanditaire, ce qui sort de la salle ne sortira pas et je peux vous dire que c'est vrai. Voilà. Et ça, c'est vraiment un acte de confiance qu'il faut essayer d'établir entre nous. Alors, est-ce que ça lève tous les freins, toutes les résistances ? Non, il y a des gens qui restent en panique de ce qu'ils vont dire, ils ont l'impression que ça va jouer et que toute leur carrière est en jeu. En tout cas, je peux vous dire que quand nous intervenons, le commanditaire ne sait pas qui a dit quoi. Alors après, il peut pressentir par rapport aux personnes qu'il a désignées qui pourrait avoir dit ça, mais ça va s'arrêter là, l'information ne viendra pas de notre part. Donc oui, il y a un côté de bagouille, de confiance, de règles du jeu qu'on met au départ. Après, il y a des gens qui sont toujours méfiant sur les règles du jeu et l'application, mais de fait, c'en est une. Voilà. Si je n'ai pas répondu à des questions, vous n'hésitez pas, vous m'interrompez. Donc j'ai Younes aussi qui intervient, qui dit la notion de priorité qui n'est pas comprise par tout le monde, les clients veulent tout en priorité, sans prendre en considération la capacité et l'alignement stratégique. Je ne peux qu'acquiescer. Voilà. Je suis parfaitement d'accord avec vous, Younes. C'est difficile, mais on voit bien que même moi qui suis patron d'une boîte, à certains moments, on a envie de tout faire en même temps. Voilà. Donc la priorité et la priorisation, ça reste un exercice qui est complexe, qui est un vrai choix et qui est lié vraiment au choix stratégique par l'alignement stratégique. C'est tout à fait accompli. Alors, Isabelle, vous avez déjà intervenu et vous précisez, c'est à la DG d'imposer les priorités dans sa vision stratégique, de plus évangéliser la notion de MVP. Alors, effectivement, la DG a un rôle clair d'orientation stratégique et je peux même vous dire qu'il faut mieux avoir une direction générale qui donne une direction qui est fausse mais qui est suivie par tout le monde qui n'a pas de direction du tout. Il y a des statistiques, je ne pensais pas en parler de ça aujourd'hui, mais il y a effectivement des statistiques